Musique Alors le festival Toucou en Pays d'Aix C'est depuis 6 ans un rite qu'on a institué avec le soutien de la communauté du Pays d'Aix Et on fait étape en avant-première, une semaine avant le festival dans 4 communes L'Ambesque, Tretz où nous sommes ce soir, Fuvot et la Roque d'Enterron Où on présente le programme cours élémentaire et le programme grand public cours par excellence L'importance d'un festival de cours métrages, surtout dans une délocalisation comme Tretz Cela permet à un public qui n'irait pas forcément à Aix de découvrir le cours métrage On a 59 films en compétition, 23 pays représentés, on a près de 200 films Rien que dans la programmation pour les cours élémentaires, c'est 5 pays La Turquie, l'Iran, le Canada, la Bulgarie, la France Donc voilà, on voyage forcément On voyage dans les pays, on voyage au cœur des images On voyage dans la vie de ces réalisateurs qui nous donnent des petits souffles de vie et d'espoir Toutes ces nationalités sont représentées Et elles sont représentées aussi par le type de regard que chaque film nous propose Qui va de la comédie à quelque chose qui est plutôt cauchemardesque Comme le film autrichien Copyshop, qui est un film expérimental Ou le film déjanté et impertinent comme l'est Isabelle au bois dormant, le film canadien Et puis il y a de la tendresse avec Le Vacant, avec Tanguy Argentini, le film belge Voilà, c'est essayer de donner l'image la plus proche possible de ce que peut être un festival de films courts Au travers de toute la programmation qui est quand même internationale Comme on le disait tout à l'heure, ça permet de voyager dans les manières d'appréhender le cinéma Avec des différences, non pas obligatoirement dans les sujets qui sont universels Mais dans la manière de les traiter, quand on parle d'exception culturelle C'est quand on voit une série de courts-métrages de plusieurs pays aussi différents Qu'on voit que ce n'est pas une légende, mais que c'est la réalité Sous-titrage Société Radio-Canada Alors sur la programmation, c'est vrai que tous ces films seront universels Ils sont retrouvés avec un lien Je crois que le lien, bien sûr, c'est la sensibilité qui s'en dégageait Mais il y avait aussi un autre lien C'était qu'à travers les démarches des uns et des autres Ils retrouvaient une communication Et finalement rompaient une sorte de solitude dans laquelle ils étaient Une solitude intérieure dans laquelle ils se trouvaient chacun au début de chaque film Sous-titrage Société Radio-Canada Cette tendresse qu'on ressent dans Bendesira également Où tu as ces enfants qui pour aller au cinéma se cotisent Et il y en a un qui part en émissaire, qui va voir le film Et qui revient et qui raconte aux autres C'est encore cette notion, toujours d'échange en fait Et il y a des enfants qui nous demandaient aujourd'hui pourquoi on avait choisi les films Quel était le lien entre les films Moi je dirais simplement qu'on les a aimés Pour des raisons très diverses, mais c'est des films qui nous ont touchés Avec le court-métrage, il n'y a pas simplement les réalisateurs français Mais il y a des réalisateurs qui viennent des quatre coins de la planète Et qui ont chacun leur regard sur des choses qui sont les mêmes Un des spectateurs parlait ce soir du film turc Bendesira Et qui disait finalement ces enfants on pourrait les trouver ici à Trestes Nous sommes ce soir ou dans un quartier d'Aix, c'est vrai Sauf que la façon dont le réalisateur, qui est lui turc d'origine Va les filmer d'une manière que vraisemblablement Un réalisateur français n'aurait pas employé Moi j'aime beaucoup le court-métrage C'est vrai que dans un minimum de temps, on arrive effectivement A passer d'un univers à un autre Et c'est ce qui est fabuleux C'est l'émotion des sens, c'est l'émotion de la vue, de l'ouïe Je dirais peut-être parfois même bizarrement de l'odorat C'est-à-dire qu'il y a des images et des sons Qui donnent des odeurs Des espèces de réminiscences Tout d'un coup on a l'impression de se retrouver dans un paysage Alors qu'on n'en a pas l'odeur, mais de le sentir L'essence même du cinéma, c'est rêver, c'est s'évader, c'est découvrir, c'est ressentir Moi ce qui m'a dit, c'est de découvrir les univers différents des réalisateurs et des réalisatrices Et ce que j'attends d'un film, c'est qu'il me surprenne Là c'est encore plus une évasion et un rêve Puisque c'est une série d'univers qui se télescopent dans des pays, dans des ambiances Dans des univers qui sont complètement différents Donc c'est tout ce qu'on recherche, c'est tout ce qu'on aime dans le cinéma Une cacophonie de musique infatigable À quoi ça peut servir de savoir ? Savoir de combien de centimètres on s'est éloigné ? On se trouve maintenant devant un Big Bang géant Le travail continue De mes voyages, je n'aurai rapporté le plus souvent que des impressions confusées De mes voyages, je n'aurai rapporté le plus souvent qu'on aime dans le cinéma Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada